Mes amis, bonjour. L'honnêteté, ah, l'honnêteté, l'honnêteté. Quand quelqu'un me dit « j'ai toujours été honnête », déjà je prends mon portefeuille. L'honnêteté, bien sûr, c'est la base saine de toute relation privée et professionnelle. Et tout le monde, fin d'être honnête, le pire des bandits, vous dira « moi je suis un honnêteur ». Alors qu'il va voler votre portefeuille dans l'instant. Tout le monde fait semblant d'être honnête, mais ne l'est pas spécialement. Et pourtant, dans la vie, connaître les véritables intentions de votre interlocuteur est absolument nécessaire. C'est pour ça que j'ai appris à mes élèves à voir dans l'invisible qui est vraiment la personne. C'est instantané, ça prend une seconde ou deux. Mais même pas, moi, j'ai pas l'habitude, je fais, c'est instantané. Allez, mettons pour quelqu'un qui est pas doué, deux secondes. Voilà. Et on sait qu'il y a la personne. Mais tout le monde n'a pas ses facultés. Et tout le monde, vous n'avez pas un maître qui vous a appris ça en plus. Je ne suis pas un maître. Donc, quand on connaît les intentions véritables de la personne, on évite de perdre du temps, vous êtes d'accord ? De l'énergie et de l'argent. Connaître ce que pensent réellement vos interlocuteurs, vos dollars, je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas cela partout. Dès que j'ai commencé, j'ai commencé aux gens à leur montrer qu'ils pouvaient faire ça. Quand j'ai débuté, je n'avais que des ennemis en spiritualité, puisque j'étais totalement différent et que personne ne me connaissait. Je faisais monter les Kundalini, je faisais même payer pour monter les Kundalini. On m'en reprochait tout. Mais j'étais étonné que les gens n'avaient pas compris qu'on peut voir ce que ressent un arbre, un œuf, une pie, un corbeau, la personne. C'est quand même important savoir si on a affaire à quelqu'un d'honnête ou de malhonnête, de bien ou de pas bien. Donc, beaucoup de personnes qui ont suivi mes enseignements possèdent ces facultés. Mais s'en servent-ils ? S'en sont-ils servis ? Beaucoup sont partis, je ne retiens vraiment personne. Surtout, je suis plutôt le genre de gars à dire, écoutez, vous avez des maîtres meilleurs que moi, allez les voir. Ils vont vous féliciter sur vos chakras, vos auras, tout ça. Allez les voir. Moi, je suis un hermétiste, un initié, un mage, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Parce que la plupart des gens ont besoin de beaucoup de douceur. Et moi, c'est l'efficacité qui compte. Alors, la douceur, les plats de nouilles, tout ça, non, ça va. Alors, s'en servent-ils ? Donc, si vous n'avez pas de maître et tout, essayez de développer votre intuition. Savoir si cette personne est bonne, malgré qu'elle vous dise des bonnes paroles. Surtout, si elle vous semble sympathique, soyez un éveil. Plus la personne vous semble sympathique, soyez encore plus un éveil. L'avantage de voir ce qu'est une personne dans l'invisible, elle est de suite décryptée. C'est quand même un plus. Autrement, si vous ne faites pas ça dans la vie, vous vous faites avoir. Alors, dites-moi, quel intérêt y a-t-il à se faire avoir ? Il n'y a rien comme avoir, mais on se fait avoir. Non, je n'ai jamais me faire avoir, je n'ai jamais aimé ça, me faire avoir. Je n'ai jamais voulu avoir les autres, ça ne m'intéresse pas du tout. Si vous ne savez pas qui est votre interlocuteur, vous aurez tendance à parler comme lui, parce qu'il va vous amener où il veut vous amener. Devant la question, pour terminer, cela vous était déjà arrivé. Et je vous transmets des énergies de volonté. Bien appuyé contre le dossier de la chaise, les yeux bien ouverts, les pommes de vos mains appuyées sur les genoux vers le ciel, vous recevez ces énergies. De volonté. De pouvoir résister à tous ceux qui vendent du vent, pour leur intérêt. Pas pour le vôtre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, on se retrouve pour une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada